C'est un jour totalement important, d'abord parce que comme citoyens, nous avons l'unique occasion de nous choisir notre président de la république aujourd'hui, mais la deuxième raison de grande satisfaction, c'est l'aboutissement d'un combat que les démocrates et le peuple sénégalais ont eu à mener, comme vous le savez cette région a été repentriste, mais aujourd'hui c'est grâce au combat et au sacrifice aussi de jeunes, notamment qui ont perdu leur vie qu'on a eu ce jour-là. Donc désormais, plus jamais de telles situations ne doivent se reproduire dans le pays. On reporte une élection, une nouvelle campagne, quelques ans qu'on a pris de la campagne électorale, on reporte de plusieurs mois qu'on a eu à manifester, qu'il y a eu des morts et que finalement, le droit n'ait été dit et qu'on puisse accomplir. Je félicite vraiment tous les démocrates qui se sont abattus pour ce jour. Je m'inclise devant la mémoire de cette région Babulani, ce qui n'en est jamais pu rire, et que plus jamais ça, dans notre pays, je pense que nous allons sortir de cette élection grandie comme nation, comme nation démocratique, respectueuse dans le monde entier. Et j'appelle vraiment tous les citoyens, en ce jour particulier, ne serait-ce que pour rendre hommage à ceux qui ont été à manifester, venir choisir librement leur futur président de la République et j'ai espoir que le Sénégal, après le 24 mars, sera un Sénégal nouveau, où toutes ces questions démocratiques ne seront plus remises en question et que le Sénégal continue à sa marche vers le développement à travers une démocratie participative. Dans les centres de vote, en tout cas, nos centres de vote ici, l'affluence est importante. Je crois que nos concitoyens ont pleinement confiance, conscience de l'importance de ce jour-ci et qu'ils viendront tous, femmes, jeunes, femmes, accomplir leurs devoirs citoyens. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.